J'aimerais bien vivre avec un vrai chat. Nous vivons dans un monde incertain, alors travail dur et mange bien. Pas question de quitter cette ville, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qui va nous arriver encore, mais pour l'heure vous devriez vous remplir l'estomac. Ils n'ont que des fanfreluches. Tu es habillé normalement aujourd'hui, si une autre idée intéressante te vient, fais-le-moi savoir. Bon là, il n'y a rien de nouveau. T'as bien l'envoi ça ? D'accord. Bon, les textes n'ont pas changé ici. Alors, encore besoin de t'entraîner ? Non, on est rentable. Non, on est rentable. Non, non, on est rentable. Puis quoi encore ? Mais je viens avec toi. T'inquiète, c'est pas un jour après. C'est pas quelques heures près. Ah, te revoilà. J'ai un article d'occasion qui va te plaire. Pourquoi ne l'achèterais-tu pas ? Tu viens probablement de le ramasser je ne sais où, n'est-ce pas ? Ma foi, c'est vrai que je l'ai trouvé. Mais tu n'en dégâteras pas d'autres comme ça. Ouais, mais les persos ne changent pas de vie dans ce monde. Je te l'offre pour 129 000 gils. Qu'en dis-tu ? Quoi ? Non, je n'en veux pas. Non, c'est bien dommage. Tu sais vraiment quelque chose d'extra. Bon, allez. Dépensez toute ma thune dans ton gant. Oh, merci mille fois. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Au sucre, gant de voleur. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai un truc qui va me permettre de voler plus facilement. Quand j'aurai à voler. C'est un peu dommage que ça arrive si tard dans le jeu, mais... Vous n'avez pas donné dès le début, c'est sûr. Les taxes ici n'ont pas changé. C'est tout ce qu'il y avait à voir. On n'a plus rien à faire dans cette partie-là de 1 000 gare. Il me reste combien quand on rigole ? 54 000. Et on en est à 40 heures de jeu. Ça va, 40 heures de jeu. On est quasiment à la fin du CD2. Sachant que j'ai pris mon temps parfois quand même. C'est vrai que j'ai quand même fui pas mal de combats. Pour ne pas perdre trop de temps. Quand d'armac. Bon, maintenant on va pouvoir se rendre au laboratoire de Bugain Again. Et ensuite à la Cité des Anciens. Je pense qu'on se réservera 1 000 gare pour... Bon, après il y aura l'arme de diamant aussi. On verra ce qu'on fait. Tu pourras me montrer le skip de 1 000 gare ? Euh... Non, je pense pas. Je préfère voir les textes et tout ça. Personnellement, je n'ai jamais fait le skip de 1 000 gare, mais... Je préfère ne rien louper quand même. Des textes, je veux dire. Puis évidemment, si je fais le skip de 1 000 gare, a priori, je n'aurai pas accès aux... Tous les objets qui sont dans les souterrains, non ? Ah, si tu voulais que je montre le skip de 1 000 gare, après avoir fini mon live, sans continuer ma partie. D'accord, j'ai compris. Bon, je pourrais si tu veux. Je ne l'ai jamais fait, donc tu me rediras. Je crois qu'il faut appuyer sur la touche... Sur la touche gauche, c'est ça ? Pendant qu'on voit la scène avec Ojo. Bon, 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 bah... A nouveau begin à gendazer. Je vais d'abord faire un petit tour chez le chocobo s'acheter. Comme j'ai fait pas mal de combats, quand même, depuis. J'aurais dû le faire avant, pour ne pas avoir à être handicapé par ça, après. Parce que là, c'est sûr qu'il y a des nouveaux textes. C'est que maximum 6 combats. Oui, c'est comme si on courait vers la gauche, en gros. Ah oui, ça me revient. Il s'agit d'un chocobo des montagnes. Et comme son nom l'indique, il est capable de traverser n'importe quelle montagne. Il y en a aussi d'autres qui savent traverser les rivières. On les appelle chocobo des rivières. Et où puis-je m'en procurer un comme ça ? Oula, sûrement pas dans les parages. Il y en a pourtant un là, non ? Hein ? Je me demande ce qu'il fait là. Non, je ne me rappelle vraiment pas. Ah, alors attendez. Avant d'aller voir Bugain Hagen, encore une fois. Je regarde quelque chose. Je m'étais noté sur une feuille les choses que j'avais laissé en suspens dans ma partie. Et donc, parmi elles... Donc, torche sacrée, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, je vais aller faire un tour sur l'île des gobelins. Je n'y ai pas encore été. Et l'île du cactus également. On va même pouvoir apprendre le talent punch de gobelins. Je n'ai pas combattu encore. Donc, autant mieux. Punch de gobelins. Talent ennemi, punch de gobelins pris. Bon, ce n'est pas la bonne matéria. ! ... ... ... ... Oh non Raté j'aurais dû lui mettre l'hypnocorone tiens Raté Je précise le même message apparaît pour un non manipulable et manipulable pour lequel la manipulation a échoué Mais en fait il y a un raté dans le cas où l'ennemi est vraiment manipulable Parce que quand on est immunisé à un statut il n'y a même pas de raté Sûrement 23h30 Square Enixclad Effectivement je bosse demain Du coup j'ai déjà peint du gobelin Noix de 0 C'est bon Ah j'en ai obtenu qu'une Bon bah je continue encore un petit combat pour obtenir plus de noiseaux Bah tiens Pourquoi je m'embête ? J'ai juste à équiper un gant de voleur Je crois même que si je fais quelque chose d'assez malin Je vais faire vol simultané plus foudre Alors voyons voir ce que j'ai en stock Est-ce que j'ai deux matériels identiques ? Ah non c'est embêtant ça J'aurais pu faire un triple vol d'un coup Pourquoi avoir enlevé le truc impossible à manipuler ? J'ai pas très bien compris ta question Ça a toujours été comme ça hein Le texte a toujours été le même Est-ce qu'ils utilisent le même texte dans le jeu ? Ah non j'ai pas deux fois la même matérielle Il me semble que... Enfin c'est pas possible ça J'ai forcément deux matériels feu Ah non j'avais utilisé la matérielle feu de Nanaki donc je n'en ai pas deux Ultima destruction de barrière On va utiliser ça tiens Vol simultané plus mini Mini plus tous Je vais vous montrer comment on vole trois noix de zéro d'un coup Enfin ou deux ou trois Ça dépendra Voilà Non j'en ai pas acheté en fait les matériels à feu j'ai juste pris ça de Nanaki Parce que je savais que j'allais en obtenir de toute façon donc... On va y voir si ça marche mon truc Ah ça a pas marché Parce qu'ils sont immunisés à l'attaque Sérieux Bon Tant pis j'aurais essayé Ça marche normalement avec tous les matériels mais... Terre feu non j'en ai pas Bon bah je vais revenir à la matérielle volée ap Ah bah l'avait Yuffie Je me suis embêté Vol simultané En fait l'action que tu lances Va voler un objet A l'ennemi en même temps Tout simplement Faut que l'action soit Enfin la matéria soit reliée Et puis par exemple tu fais une glace qui vole un objet à l'ennemi On s'en sert pas souvent de ce genre de matériel Mais c'est pas utile comme ça parfois Du coup si tu lances la magie sur tous En plus Bah tu voles tous les ennemis d'un coup C'est une petite astuce Avant d'avoir méga tout Ouais mais t'es un ennemi tu peux pas Tu peux pas relier t'es un ennemi à une matéria de Mode zéro T'es un ennemi tu peux pas la relier au matériel De soutien malheureusement Ça aurait été trop beau Honnêtement Pour mes challenges Non t'as pas 100% de chance T'as la même chance qu'en temps normal Du coup je me suis embêté quand même Aller voler sans gant de voleur Sachant que j'avais mis le gant de voleur sur seed Epic fail Tant pis Alors ce qu'il faut savoir c'est que punch de gobelin Ça parait pas violent Mais si on l'utilise sur une cible qui est du même niveau que toi Ça fait 8 fois plus de dégâts quand t'es normal Ça peut faire mal Notamment si on se la lance sur soi même du coup Ça fait très mal Quoi ? Une guerre se prépare ? C'est donc pour ça qu'ils ont déplacé leur grand canon Écoute Cloud Moi j'ai fait mon temps Mais Priscilla n'est encore qu'une enfant Y'a-t-il pas un moyen de la protéger au moins elle du météor ? On peut voler sans gant de voleur Es-tu sûr ? J'ai pas très bien compris Pourquoi un connu d'eux est du même niveau que Cloud ? Niveau 51 Toutes les troupes de la Shinra se sont rassemblées à Midgar La mort de Sephiroth n'est plus qu'une question de temps Quoi ? Moi ? Ça ira Je préfère attendre ici Je tiens à rester en vie si tant jamais Non j'aurais... J'ai pas dit ça C'est 100 grand voleurs S.A.N.S Le grand voleur était sur site Donc j'ai utilisé Yuffie pour le coup Pour voler Donc je n'avais pas le grand voleur Donc là vous vous demandez peut-être ce que je fais Tout simplement Je dois aller combattre un ennemi que j'avais oublié Nous descendons Etage du bassin des sous-marins Pour visiter le réacteur sous-marin Veuillez emprunter le couloir C'est notamment là qu'on aurait pu récupérer le sous-marin rouge En plus ils sont de dos Je crois Difficile de savoir le devant et le derrière pour cet ennemi J'aurais dû le ranimer cet ennemi Donc il fallait que je combatte des systèmes de protection Que je n'avais pas combattu la dernière fois Je crois que je ne sais pas on est où exactement la fin du live de ce soir ben j'en serai ah mais je suis bête les machines mortels là j'aurais pu les réanimer c'est même que les sweepers ça aurait été marrant de voir ça on verra si je peux le faire dans d'autres combats du coup à la fin du live de ce soir je pense que j'en serai après de après avoir vu begin again avant d'aller à citer des anciens ah là je sens que c'est le bon combat vu la caméra et donc les systèmes de défense qui ont des ennemis d'ailleurs qui sortent lance-missiles et lui c'est un mitrailleuse rapide bon ça fait mal ah tiens c'est marrant il ya une sorte de bug les dégâts s'affiche deux fois mais on prend qu'une seule fois les dégâts bizarre une bouton je sais pas si vous avez remarqué ce petit bug là de dégâts je crois que c'est un bug que j'avais déjà repéré par rapport à le passé moi on a déjà parlé avec du fou je peux partir maintenant du coup partez d'ici immédiatement nous montons retour à junon de ce jeu on peut combattre des flippers je sais ce que je vais faire un petit coup d'hélico ah mais oui d'ailleurs il ya des textes que j'ai pas été voir encore texte d'humain celui où faire un bout de chemin effectivement pour discuter avec lui les jours où il n'y a pas de cargo je viens ici pour regarder le soleil se coucher le soleil disparaît comme s'il était avalé par l'horizon et de l'autre côté se trouve un continent inconnu avec une autre ville portuaire le crépuscule m'émerveille toujours je suis heureux d'être devenu marin quoique avec cette histoire d'armes c'est plutôt l'inverse maintenant j'ai beau être romantique je n'ai eu aucune petite amie en 18 ans donc on on En dehors de Junon C'est parti Voilà Alors Encore deux petits trucs à faire Ou trois on verra On peut plus utiliser le sifflé non C'est bien dommage Enfin non c'est normal parce que Le cargo en fait ne fonctionne plus On peut plus monter dans le cargo On peut plus utiliser le dauphin par conséquent Pour sauter Donc il y avait les cactuaires non plus que j'avais pas combattu Cactoïdes Parce que j'avais combattu la première forme dans la prison de désert Mais là c'en est une autre Ouais c'est vrai C'est d'ailleurs lui qui nous réveille Si on échoue la mission J'adore ce fond Cactoïde Voyons voir si je peux le transformer du coup Ah c'est vrai qu'il esquive les attaques Il esquive pas mal les attaques Pas mal hein Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les oiseaux approuvent j'ai fou Je crois qu'il est mini sa mini C'est embêtant ça Du calme Ah là il est chiant Je devrais peut-être l'endormir Parce que quand ils sont endormis Alors j'ai pas grand chose pour Aire de crapaud Ça sera mieux On se croise dans mon corail Voilà Endormis Il devrait moins m'embêter A esquiver les attaques Encore une fois Et ça sera bon pour Trance Parce qu'il a que 6000 Ouais ils sont contents Voilà Transformé en tétra élémentaire Un accessoire bien utile Même si on peut ramasser Dans la grotte nord plus tard Voilà Des canaries en piquet micro Allez chanter fort là Pour le coup On va continuer La série Alors Qui a la matérie à voler C'est toujours Yuffie On va lui laisser On va mettre Acid Vol simultané Et Coup décisif Si il la retrouve J'avais pas combattu Tué non plus De vers des mers Je les avais combattu Mais j'avais utilisé pas assez fort Pour les tuer Du moins je voulais pas Perdre trop de temps Alors désolé c'est pas très intéressant Pour l'instant Mais C'est parti de la perfect partie Je fais un nouveau jeu De Final Fantasy VII Avec la rétranslation De mon projet Qui last 6 ans Et je fais un jeu parfait Interdiction de se moquer de mon accent Écaille de Ruijin C'est pas ce que je voulais avoir Mais tant pis Ok Il me semblait qu'ils avaient Des poussières d'étoiles eux aussi Mais on fera ça All God Saucer Ce sera plus simple Donc là Vers de mer Cactuaire J'avais encore Un truc en suspens Même si je pense que Ça va être long Si je le commence What part J'ai pas compris la question C'est parti de la question On voit pas le nombre d'heures En direct live C'est normal Le nombre d'heures De quoi tu parles Quand on dit Qu'ils n'en ont pas C'est parti de la question C'est parti de la question Donc je cherche Quatorze 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 Sûrement Pour les obtenir Plus ou pas Ah bah voilà Gang de combat Parfait C'est déjà une bonne chose De fait Direction Bugen again Du coup Après avoir repoussé L'échéance Un deuxième gang de combat Pour la route Et des objets N'empêche Je me demande Pourquoi ils sont Aussi difficiles A trouver Ils n'ont pas bien Réparti Les objets Entre les différents Ennemis Ah oui oui D'accord Merci Il me semblait bien Que Behemoth Aussi avait pas mal De trucs intéressants On se calme là Allez Bujan agent Un des rares écrans On va se retrouver Encore Tous les personnages Voilà Tous les personnages Réunis Après le Ghost Quart Mais non Il n'y aura plus Iris Oui c'est bien ce que Il me semblait Behemoth On peut avoir Plein de trucs De sa part Si vous avez besoin De mes connaissances Vous serez toujours Les bienvenus Oui c'est pour ça Que nous sommes là Vous ne savez plus Quoi faire c'est ça Dans ce cas Vous devez prendre Le temps de vous poser Et de réfléchir Cherchez au plus profond De votre coeur Un élément a pu vous échapper Réfléchissez donc Vous finirez bien Par trouver la pièce Qui manque à votre puzzle C'est facile à dire Je ne vois rien en particulier Vous avez forcément La réponse en vous Persévérez J'y comprends rien A tous ces trucs Appelons les autres A la rescousse C'est vrai que le dialogue D'origine Il était Vraiment lourd Très lourd On a un peu Rendu ça plus clair En gros Bugenagin veut qu'on cherche Plus profond de nous même Si on n'a pas Une réponse Pour aller chercher autre chose Alors vous avez Trouver Ce que vous recherchiez Un peu serré ici Non je ne vois rien Moi non plus J'y comprends rien Pour ma part Je me souviens surtout De Ayriss Non ce n'est pas vraiment ça Ce n'est pas que je m'en souviens Car je ne l'ai pas oublié Ce n'est pas ça Comment dire Ayriss était là Elle a toujours été à nos côtés Elle était si proche Que nous ne pouvions pas la voir Voir ce qu'elle faisait Les paroles qu'elle a laissées Derrière elle Maintenant que tu le dis J'ai le même sentiment Moi aussi Idem Elle a dit qu'elle était la seule A pouvoir arrêter Le météore de Sephiros Mais Ayriss Je vais peut-être vous demander De m'y emmener Tu viens aussi ? Qu'y a-t-il de si étonnant ? Moi aussi j'ai parfois envie de sortir Et de voir le monde extérieur Je me demande d'où ça me vient Ça fait délustre que je ne me suis pas senti comme ça C'est certainement la planète La planète t'appelle Ouais c'est ça L'appel de la planète Bien sûr J'adore ça Bon allons-y Alors allons-y Au fait Bugenaghen Je voudrais te demander encore un service Nous avons de la méga matéria C'est assez délicat à transporter Donc nous aimerions l'en proposer Dans un endroit tranquille Dans ce cas Pourquoi ne pas la mettre là-haut Profitons-en tant qu'on est là Ah mon bouton s'est inscrit sur le forum de FF7.fr Bienvenue à toi Tu es la première personne qui se dit bienvenue En vrai Je vais t'apprendre à utiliser la machine Regarde bien Tu tires ici Comment ça la recherche marche pas Ça marche très bien la recherche Nouveau il commence déjà à se plaindre C'est assez chiant à utiliser Comment ça J'ai rendu ça très simple Est-ce obsolète ou elle est à jour ? Non elle est bien à jour C'est celle-là que j'utilise d'ailleurs Il y a peut-être des petits détails à mieux expliquer Mais elle est à jour Alors voilà ce qu'on appelle méga matéria Cette matéria est vraiment très rare Une matéria aussi rare Enferme certainement une forme de conscience très spéciale De la méga matéria Ça brille étrangement La méga matéria est une mine lueur douce Cette couleur c'est la même que celle des matérias magiques Cette couleur c'est la même que celle des matérias d'invocation Tu sais que tu es chiant toi ? Une faible lueur Cette couleur c'est la même que celle des matérias de commande Pour l'instant je ne peux pas faire de fusion de matérias Par contre je peux obtenir Bahamut 0 Ça brille étrangement Se rapprocher La méga matéria a émis une lueur froide Serait-ce Bahamut ? Les matérias Bahamut et Néo-Bahamut Brille avec éclat Reçu matérias Bahamut 0 Par contre si on avait trop de matérias On ne la reçoit pas Et on ne peut plus jamais la récupérer C'est l'une de celles qui ont ce bug Redescendre Tu as une SQL erreur quand tu fais une recherche ? Mais qu'est-ce que tu recherches exactement ? Bien maintenant allons-y Tu te souviendras comment utiliser la machine ? Si tu veux voir tes matérias repasse quand tu veux Hum 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 Ça sent les machines J'adore cette odeur Bien sûr j'aime aussi les odeurs de la nature Hum le pont est là-haut ? Ouais on est d'accord Argy Je ne m'en sers jamais moi des invocations C'est bien dommage Dans ce cas je passerai mon temps sur le pont Je sentirai les rouages de la planète dans l'odeur du vent Ainsi que la grandeur de la sagesse Et de la connaissance des hommes dans l'odeur des machines Hum 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 A plus tard Donc là si Nanaki en fait Enfin à la base Nanaki devait être là Et dire Ah les vieux Je ne comprends pas Je ne comprends jamais ce qu'ils racontent En fait il voulait dire Grand-père Parfois je ne le comprends pas vraiment On parle des machines et tout ça Mais ça a été enlevé cette mini-scène A ton service Cloud Et du coup t'as tapé quoi exactement ? Parce que chez moi ça marche hein la recherche J'utilise régulièrement Cloud Urk Urk Tu sais je réfléchissais Pfff Pourquoi nous serons-t-on de matériel et de magique en combat ? Les anciens ont dû passer leur vie à combattre Ça a dû être Urk Terrible Ah ouais Ah d'accord Ok Je sais à quoi est du ce bug J'ai supprimé des bases en fait Hier ou avant-hier Eh J'ai supprimé des bases avant-hier En me disant que ça n'aurait pas d'impact Vu qu'elles soient utilisées nulle part Mais je vois que ce n'est pas le cas Donc je corrigerai ça Ah pardon Je corrigerai ça Tout à l'heure Désolé encore Je le résoudrai Je pensais pas que ça altererait la recherche ce truc J'ai annoncé le décès de Iris à sa mère Elmira s'est défendrée de douleur La petite Marlène aussi Iris n'est plus de ce monde Elle a dû se transformer en énergie spirituelle et retourner à la planète Non Enfin même si c'est le cas Nous ne la reverrons jamais Iris Je me demande à quoi elle pensait quand elle était sur cet hôtel Elle voulait sûrement offrir sa vie pour la planète Vraiment ? Je me le demande Je ne crois pas en fait Je crois qu'elle ne savait pas qu'elle allait mourir Je crois qu'elle avait prévu de revenir Elle parlait toujours de la prochaine fois Elle parlait beaucoup de l'avenir Bien plus que nous Elle ne nous en a pas parlé mais elle a sûrement eu une enfance difficile Je pense qu'elle espérait un lendemain et un futur plus que quiconque Elle devait avoir beaucoup de rêves Aïris J'aurais aimé la faire voyager à bord du haut vent Aïris aimait me carrosser le museau Je détestais qu'elle me prenne pour un enfant Mais j'appréciais son attention J'aurais voulu m'excuser pour ce que j'ai fait lors de notre première rencontre Cité des anciens Les anciens Au bout de longues années Voilà comment les autres nous appelleront Mhahaha Ce n'est qu'une question de temps Vincent Toujours aussi morbide Et donc comme promis Ah j'ai fou On va aller voir le flashback de Zach Avant de terminer ce live Sous-titrage ST' 501 C'est une référence au jeu Stigmate Elle apparaît juste après le combat contre l'arme Diamant Après la Cité des Anciens du coup Vous aurez pu modéliser une assiette quand même Et voilà votre repas Ouais vers la fin du CD2 Et là Zach Tue Clad On a l'impression que c'est ce qu'il va faire Ah bah c'est un flashback Qui explique ce qui s'est passé juste avant le début du jeu Ce que Renix Clad Donc euh Comment Zach est mort Tu l'avais jamais vu Avok Ah tiens Il y a les plus aussi dans le jeu Eh tiens Enfile ça Ça sent pas très bon mais tant pis Ça te va bien Bon C'est marrant les oiseaux réagissent au bruit de la télé Eh Eh vieux Toujours pas arrivé à Midgar Effectivement Straydon Tais toi Vous avez déjà de la chance que je vous emmène Dis Qu'est-ce que tu comptes faire une fois Midgar Eh on se tait là Hein Pas parce qu'il y a des oiseaux dans le jeu Non non il a pas été rajouté Non Cette scène existe vraiment Il faut retourner dans le sous-sol Après la rivière de la vie Tu sais j'en ai fait un peu le tour Donc il parle de Midgar On trouvera bien quelqu'un pour nous aider Eh oh ça va pas vous Ah je connais une fille Mais elle vit avec sa mère C'est un DLC Tu crois que ça poserait problème Oh et puis non Trouvons autre chose Non le type habite aussi ici Oui c'est ce qu'il disait dans son origine On est d'accord Pour commencer on a besoin de se faire un peu d'argent Et si on se lançait dans les affaires Dis Cloud Tu crois qu'il y a un truc dans lequel je pourrais être bon Eh vieux T'as une idée du boulot que je pourrais faire Qu'est-ce que tu me chantes Tu es jeune non Tu devrais en profiter Profite d'être jeune et en pleine forme Pour toucher un peu à tout Et tu finiras par trouver ta voie Toucher un peu à tout C'est facile à dire Eh Mais oui Il y a un tas de domaines dans lesquels je suis plus doué que la moyenne C'est décidé Je vais devenir un touche-à-tout Eh merci vieux Tu as bien écouté ce que je t'ai dit Ouais c'est décidé Je vais devenir un touche-à-tout Donc en fait ce qu'il faut comprendre C'est que le vieux lui a dit De toucher un peu à tout Pour ensuite Bah voir Ce qu'il aime le plus Et pour ensuite trouver une voie quoi Et Zach l'a compris différemment Lui il a compris qu'il fallait qu'il soit un touche-à-tout directement Donc un mec qui fait un peu de tout Qui fait un peu de tous les métiers Je vais devenir un touche-à-tout Les situations délicates Le danger Du moment que l'on me paye Je suis prêt à tout affronter Eh eh je vais me remplir les poches Et toi Cloud Qu'est-ce que tu comptes faire ? Non attends tu n'as pas compris C'est bon je plaisante Je ne vais pas te laisser comme ça Nous sommes amis pas vrai Des touche-à-tout Voilà ce que nous allons devenir Et voilà Compris Cloud ? Donc voilà C'est de là que vient le La vocation de Cloud A être un touche-à-tout En fait il respecte Le deal en gros Qu'il vient de faire avec Zach Même s'il était en état végétatif Et il est un touche-à-tout Et là la mort Un peu ridicule de Zach Ouais il a pris son épée Son passé Ses ambitions Il a tout pris J'aime bien comment il se venge Bien le soldat Que fait-on de lui ? Peu importe Laissez-le Voilà Et s'il avait tiré En fait il n'y aura même pas eu de FF7 On se serait fait chier Et s'il vous plaît Urg Il a quoi Cloud en fait Bah il a passé 4 ans dans des cuves Amaco et Du coup il se sent pas très bien Du coup on peut lire encore une fois Ici Le verre de la cuve a été rayé par un ongle Fuyons d'ici Le verre de la cuve a été rayé par un ongle L'heure du repas c'est notre chance Donc là en fait ils se sont rayés Avec leur ongle Ils ont rayé sur le verre des messages Et on voit bien que projet C Projet clone j'imagine Code Z c'est Zach Et code C c'est Cloud Salut Diablo On touche à tout Salut Satsuki Atoshi Bonne soirée De toute façon ça ne va pas tarder à être la fin Du live Souffle comique Aller m j'ai appris un ticket d'or car non je n'ai pas pris du coup j'enregistre région du col saussure faire un petit tour au col saussure avant qu'on finisse le live je vais dépenser toutes mes économies avant que le météor ne nous écrase je te comprends parfaitement mais que feras tu si le météor ne tombe pas ce serait ballot le col saussure a rouvert pourquoi ne pas en profiter pour aller jouer et vous vider la tête et les poches donc là si vous vous rappelez bien Dieu nous avait dit qu'il devait fermer le col saussure et réfléchir réfléchir c'était une bonne idée de laisser le parc ouvert vu les circonstances actuelles après avoir longuement réfléchi je n'ai trouvé qu'une seule conclusion je me suis dit que dans de telles circonstances un endroit comme celui ci était nécessaire amusez vous bien salaud bon allez je vais les payer ces trente mille gils merci monsieur van ewyk le ticket d'or vous permettra d'aller et venir librement dans le parc à condition de ne pas le perdre ici au col saussure il y a beaucoup d'endroits où l'on paye en gp le gp n'est autre qu'une monnaie propre au col saussure vous ne pouvez remporter des gp qu'au jeu du wonder square et qu'aux courses de chocobo mais les gp sont limités à 10 000 alors attention amusez vous bien je même plus s'il m'en restait des gp je crois pas alors even square on peut rien y faire on va aller au wonder même seul je resterai ici minuscule poussin qui est resté tout seul nous avons de nouveaux lots mais ils sont tenus secret tu as 10 gp ah j'ai 10 gp quand même potion les terres potion x terre sur beau ticket d'or ensuite il ya noix de karoob super gilles et super expérience qui me faudra les deux derniers je ne peux pas m'empêcher de continuer quoi qu'il se passe à l'extérieur attrape machine j'ai déjà fait ah oui faut que je fasse le speed square pour obtenir 5000 points bah je voulais faire le speed square en fait et bah je vais tenter 5000 points et en même temps je pourrais au pire si je fais pas 5000 points je pourrais obtenir la lame azamune qui est le seul objet de là bas qui me manque vu que j'ai eu le nettoyeur inoxydable enfin le robot inoxydable il est chiant on peut pas l'acheter le ticket d'or vu qu'on en a déjà un ah bah voilà le snowboard c'est parfait ça ça rapporte énormément de gp le snowboard et en plus j'adore ce jeu on peut pas l'acheter le feu s'il y a des chiant La petite foule il ya peut bire il ya peut pas l'acheter il ya peut pas l'acheter il ya peut pas l'acheter Ah j'ai raté le 2 points Bon a priori c'est bon, faut que 89 points pour obtenir tous les lots de cette course Alors le plus chaud c'est le ballon vert parce que j'arrive jamais vu qu'il y a les glaçons devant Je me souviens même plus comment j'ai pu y arriver à une époque Hey ! Tais-toi toi Ah non, j'ai pas réussi Si je crois qu'il y a le travaux Hey ! Tu vas te taire oui ? 90 points, parfait Prochaine course Donc il faut avoir 70 points au moins pour passer d'une course Enfin pour avoir accès à la course suivante Et 89 points pour gagner les lots Donc 90 points c'est bon Ça peut rapporter beaucoup de GP Ah putain, ça commence mal Oui les yeux de Claude et surtout le menton de Claude La mâchoire est carrée Sous-titrage ST' 501 J'ai loué beaucoup de ballons là Est-ce que je vais avoir les 89 points ? Ah fait chier Ah les yeux sont horribles 91 ouais Je suis venu dans 5 minutes 3ème course Et après j'arrêterai le live En tout cas je vais avoir beaucoup de GP Pourquoi je saute là ? Celle là je pense pas que je vais avoir facilement les 89 points Ah je galère avec le joystick Ça sent mal parti Pourquoi le joystick veut ? Allez Allez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ouais c'est mort pour les 89 points je pense Ouais j'ai quand même eu le 5 Je me prends tous les voulonage 89 oh tout pile Ah c'est bon ça Bon bah du coup je quitte J'ai vraiment eu de la chance quand même pour le coup A un ballon près je l'avais pas 30 gp Bit de sûreté 100 gp Matériatout 300 gp Bracelet de cristal Jackpot là J'ai gagné le plus de gp possible qu'on peut gagner en une fois Ici en tout cas 430 gp Du coup je vais enregistrer Ouais j'ai l'habitude Snowboard 441 gp du coup C'est mieux que les 10 que j'avais tout à l'heure Ah non J'enregistre Et prochain live Y'a quelqu'un qui speedrun midgar avec le patch retraduction Ouais du premier coup j'ai eu les 3 Je suis content Et du coup j'enregistre et demain on fera Demain si on fait un live normalement oui On fera le speed square pour obtenir l'arme de Cid et l'arme Mazemune Puis on se mettra en route pour la cité des anciens Voilà voilà Un live qui a duré 3h15 à peu près Je vous remercie à tous d'avoir été présents Finalement on était jusqu'à 15 à peu près Même 18 à un moment je crois Donc voilà Merci à tous Je vous souhaite une bonne nuit Et une bonne semaine de travail Pour ceux qui travaillent Et on se retrouve bientôt Bisous Bisous Sous 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 Merci.